Générique Bonjour à tous, elle s'est fait connaître lors des manifestations lycéennes de 1990, a adhéré au Parti Socialiste 4 ans plus tard, un parti socialiste au sein duquel elle s'est notamment penchée sur les questions de sécurité, élue députée des Deux-Sèvres en 2007, elle a été proche de Ségolène Royal, puis porte-parole de François Hollande durant la dernière campagne présidentielle. Après un an passé au ministère de l'Écologie, elle s'est fait renvoyer du gouvernement en juillet dernier pour avoir qualifié le budget 2014 de mauvais. Bonjour Daphine Bateau. Bonjour. Ce budget 2014, vous allez le voter ? Je vais d'abord le discuter et le débattre, puisque vous savez qu'il y a un projet de loi et qu'ensuite il y a un débat parlementaire, et donc j'espère qu'il évoluera sur un certain nombre de points, en particulier en faveur de l'écologie et de la transition énergétique. Parce qu'en l'État, ce qu'on en sait en tout cas, en l'État, vous continuez à considérer que ce budget est mauvais ? Oui, et surtout le problème c'est qu'on est dans une situation de crise économique, et moi je plaide pour un plan de relance par la transition énergétique. J'ai la conviction profonde qu'on peut relancer de façon sélective un certain nombre de secteurs de l'économie française, notamment la question du bâtiment, qu'on a aussi des savoir-faire français qu'on peut exporter dans le monde entier, sur la question des smart grids, de l'efficacité énergétique, et qui a là à portée de main un potentiel de création et de gisement d'emplois qui est très important. Ces sujets-là, en principe, seront au cœur de la conférence environnementale, la deuxième, qui doit s'ouvrir à la fin de la semaine. L'enjeu de cette conférence environnementale, c'est d'abord de mettre fin à la série de reculs qu'on a observé ces derniers temps. Je lisais ce matin dans les échos qu'il était question de diminuer le bonus pour l'achat de voitures électriques, j'espère que c'est une mauvaise blague. Et au contraire, moi ce que je souhaite, c'est que cette conférence environnementale permette de repartir du bon pied, et permette de nouer ce que j'appelle un new deal écologique, c'est-à-dire un compromis entre un certain nombre de forces économiques qui aujourd'hui mettent des bâtons dans les roues de ces évolutions, les syndicats, les organisations non gouvernementales, pour aller de l'avant sur des mesures qui me paraissent décisives, notamment par exemple la baisse de la TVA sur les travaux d'efficacité énergétique dans le bâtiment. – Pour dire les choses clairement, les forces économiques dont vous parlez, ce sont les lobbies industriels que vous aviez mentionnés au monde de votre départ. – Oui, un certain nombre, ce n'est pas toutes les entreprises, parce qu'il ne faut pas… – Lesquelles en particulier ? – Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont intérêt à la transition énergétique, dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur de l'efficacité énergétique, on a, vous savez, la France, un certain nombre de grands leaders mondiaux de ces technologies, donc il y a effectivement des forces de conservatisme et de résistance, notamment le MEDEF, qui a ouvertement pris position contre la transition énergétique, mais nos intérêts économiques, c'est au contraire d'aller dans cette voie. – On vous sent extrêmement remontée depuis la rentrée, vous êtes extrêmement virulente, vous critiquez très fort le gouvernement… – Non, je ne suis pas virulente. Je ne suis pas virulente, je suis franche. – Vous êtes franche, mais on est surpris, parce que vous vous retrouvez presque dans une position comparable à celle d'un Jean-Luc Mélenchon, qui tape très fort lui aussi sur le gouvernement. Vous vous sentez isolée au sein du pays aujourd'hui ? – Non, je ne crois pas que je sois dans l'outrance. – Je n'ai pas parlé d'outrance. – Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, lui, il est souvent dans l'outrance. Moi, je ne suis pas dans l'outrance, je suis fidèle à mes convictions, donc je dis ce que je pense. Quand des choses vont dans le bon sens, je n'ai pas de problème à le dire, mais quand on additionne un certain nombre de reculs sur la question écologique, ça me paraît nécessaire de tirer le signal d'alarme. – Quand on songe au discours qu'avait prononcé François Hollande l'an dernier, à peu près à la même époque, en ouverture de la conférence environnementale, un discours qui avait beaucoup plu, notamment aux écologistes, qui faisaient pas mal de promesses sur le plan de la transition écologique, aujourd'hui, avec le recul, vous considérez qu'il a trompé son auditoire ce jour-là, François Hollande ? – Quand j'ai dit que le budget de l'écologie était un mauvais budget, c'est parce que j'ai eu le sentiment que c'était justement un tournant par rapport à l'excellent discours qu'avait fait le président de la République l'année dernière. C'est le meilleur discours qu'ait jamais fait un président de la République sur la question écologique. Il avait dressé un cap clair, qui est celui de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. La vérité, c'est que derrière ce discours, il y a eu une contre-offensive, il y a eu des blocages, et que le gouvernement n'a pas fait, à mon sens, suffisamment preuve de volontarisme et de fermeté pour faire face à ces blocages. – Vous diriez que François Hollande a la fibre écologique, vous qu'il connaissez bien ? – Moi, je crois qu'il y a une fracture générationnelle sur ces questions. En tout cas, au sein de mon parti, je l'ai vécu comme ça. Mais il peut sincèrement y venir, notamment parce que je crois que François Hollande a toujours été keynésien aussi, et donc je pense qu'il peut entendre et être convaincu qu'il faut aujourd'hui cette politique de relance dont je parle. – Et pour le moment, on a surtout l'impression que les thèmes écologiques sont des variables électorales et qui permettent… – C'est ça que moi, je n'accepte pas. L'écologie dans la société française, ce n'est pas les 2,3% du score d'Europe Écologie à l'élection présidentielle. Beaucoup de gens sont attachés à ces valeurs et avaient voté pour François Hollande dès le premier tour lors de l'élection présidentielle. Donc c'est très réducteur de considérer chaque mesure dans ce domaine comme une espèce de jeu de ping-pong entre le Parti Socialiste et les Verts. C'est extrêmement réducteur et ça ne rend pas service à cette grande cause. – Alors j'en viens à une des promesses phares du début du mandat de François Hollande qui était la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Aujourd'hui, le temps passe et le processus concrètement n'est pas enclenché pour cette fermeture. Un arrêt avant la fin 2016, vous y croyez toujours ? – La question, ce n'est pas seulement l'arrêt fin 2016, c'est de commencer le démantèlement fin 2016. Et je pense que ce qu'a dit le président de l'autorité de sûreté nucléaire chez vos confrères dimanche mérite absolument d'être entendu et appelle une réponse du gouvernement mais aussi de l'entreprise EDF. – Et vous sentez le gouvernement aujourd'hui prêt à faire pression sur EDF puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui ? – Il le faut, mais ce que je voudrais dire c'est que la transition énergétique ça ne se résume pas à la fermeture de Fessenheim qui doit être menée à bien, mais qu'il y a d'abord un premier enjeu qui est celui des économies d'énergie, ensuite un deuxième enjeu qui est celui du développement des énergies renouvelables dont on ne parle pas assez actuellement, et le troisième la réduction de la part du nucléaire, c'est-à-dire la fermeture de Fessenheim mais aussi le fait de redonner la main à la démocratie, c'est-à-dire au Parlement sur la capacité de décision par rapport à la quantité d'électricité nucléaire produite en France. – Si les signaux que vous mentionnez ne sont pas envoyés par le gouvernement, est-ce que vous estimez que les ministres écologistes devraient en tirer des conséquences et quitter le gouvernement ? – Moi je ne suis pas membre des Verts, donc c'est eux qui décident de leur stratégie et honnêtement, si à chaque fois qu'on a une discussion de fond sur la politique écologique de la France, on est rabaissé dans des histoires de cuisine, de négociation électorale et interne à la majorité, ça ne fait pas avancer les choses. – J'en viens au cas d'Henri Proglio, le PDG d'EDF, son maintien à la tête de l'entreprise a surpris pas mal de monde l'an dernier et ça surprend encore aujourd'hui, comment expliquez-vous ce maintien ? – Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question puisque ce n'est pas moi qui en ai décidé. – Si vous aviez eu à en décider ? – Il y a un engagement qui avait été annoncé dans la campagne électorale compte tenu des positions qu'il avait prises, où il s'était beaucoup engagé dans la campagne présidentielle, mais c'est un autre choix qui a été fait et donc il doit être aujourd'hui en mesure d'appuyer la politique de transition énergétique du gouvernement. – Et si ce n'est pas le cas ? – Écoutez, moi je ne suis plus en responsabilité aujourd'hui pour répondre à cette question. – Merci Léphine Bateau, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501